bonjour bonjour à vous toutes et bien la vidéo que je qui va suivre est une vidéo qui est longue donc je vais diviser en deux fois c'est le nettoyage de peau complet que vous pouvez faire une fois par mois peut-être plus si vous en avez envie mais une fois par mois c'est déjà très très bien qui est un nettoyage vraiment complet comme vous pourriez le faire dans un institut alors évidemment dans un institut vous êtes allongé et c'est l'esthéticienne qui vous le fait et ça a encore beaucoup plus de valeur puisque vous vous détendez complètement rien ne vous empêche de le faire avec une amie avec votre fille avec votre mari avec qui vous voulez ou votre maman donc l'une sur l'autre ou vice versa c'est encore bien mieux mais si comme moi vous n'avez personne à la maison pour faire un nettoyage de peau et bien faites le vous même et vous verrez c'est excellent là moi je l'ai fait ma peau est bien nette bien propre je la sens travailler donc après un bon nettoyage de peau comme cela ne vous maquillez pas essayez de faire le votre crème ou votre là j'ai mis une cc crime sur les yeux et sur le visage et juste un baume sur les lèvres pour effectivement avoir les lèvres bien bien hydraté dans la journée mais je laisse ma peau travailler pratiquement toute la journée parce que je sens que les produits continuent à faire leur effet et c'est ça tout l'avantage d'un gros nettoyage de peau d'un complet d'un nettoyage de peau complet toutes les semaines ce serait trop ce sera fastidieux ça vous plairait pas et ça ce serait trop mais une fois par mois c'est un très 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 bon rythme ça demande une bonne heure là la vidéo est longue parce qu'effectivement je parle etc mais c'est excellent donc allez-y 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 les hommes aiment beaucoup d'un nettoyage de peau sauf qu'il faut effectivement faire peut-être qu'un petit peu plus court et ce masque que je vous ai que je vous ai dont je vous parle non parce que dans les cheveux ils s'agrippent et dans les poils de la barbe ils pourraient faire la même chose ce serait désagréable pour eux donc s'ils se rasent pas impeccable avant l'étage de peau ne leur faites pas ce masque là faites un masque tout simplement tout simple voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo qui va suivre va vous plaire moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la faire maintenant moi je vais à la piscine c'est une journée détente pour moi et je vais faire mes longueurs ça va me faire énormément mieux voilà je vous souhaite une très très bonne suite de vidéo et une très bonne journée voilà alors après effectivement avoir envoyé un lait démaquillant et le sont bien bien nettoyer mon visage je vais faire un gommage alors pour changer un peu du gommage parce que je vous ai mis toujours pas mal de recettes moi j'ai pris un sachet un sachet de tisane détox qui est à base de pissenlit de réglisse et d'anis je voulais innover que j'ai mélangé avec du gel d'aloe vera à peu près une cuillerée à soupe de gel d'aloe vera ça donne quelque chose de pas joli du tout mais l'important c'est que ça gomme et j'avais envie de signer ça c'est un gommage qui n'est pas pour les peaux très sensible parce qu'il est assez dur à ce niveau là mais bon vous en avez plein d'autres je vous en ai déjà donné plein d'autres donc un gommage ça sert à gommer c'est à dire à retirer les cellulements qui sont à la surface de la peau et en faisant des petits gestes comme ça on arrive à entraîner et débarrasser les pores de la peau de ce qui les encrase un petit peu plus pour avoir un visage plus propre et plus nette il ne faut pas faire un gommage tous les jours ça serait beaucoup trop pour n'importe quelle peau une fois par semaine c'est suffisant on ne fait pas non plus un gommage quand on a beaucoup de boutons parce qu'on risque effectivement d'entraîner le sébum sur d'autres parties du visage et d'avoir d'autres boutons est-ce qu'un gommage peut donner des boutons tout ce qui est nettoyage de peau plus intense peut faire remonter un bouton qui serait sorti certes il serait sorti mais peut-être moins rapidement donc effectivement comme un nettoyage de peau nettoie vraiment bien la peau elle peut faire venir un bouton qui de toute façon serait sorti j'évite le tour des yeux je fais mon cou par contre et vous pouvez aussi faire vos mains alors le problème avec ce gommage là c'est que j'en ai partout mais bon après je nettoie et c'est pour ça que je suis dans la cuisine je n'ai pas besoin d'un gommage j'en ai partout alors vous connaissez d'autres sortes de gommage vous pouvez utiliser comme produit qui gomme c'est à dire qui fraque un petit peu la peau du sucre si vous avez la peau très fragile de la poudre d'amandes ou de coco ou de noisettes vous y ajoutez de l'aloe vera c'est la peau fragile ou de l'huile quelques côtes d'huile essentielle si vous en avez envie et vous faites une petite pâte et c'est un gommage il existe aussi dans le commerce évidemment de toutes sortes de gommage mais il y a aussi des gommages enzymatiques alors les gommages enzymatiques c'est comme dans le temps la lessive aux enzymes ça fait remonter à la surface sans mécanisme c'est à faire de mouvement des petites saletés moi je fais aussi mon décolleté et le gommage enzymatique on le pose ensuite il agit tout seul tout ça remonte et on le rince si vous avez une peau fragile c'est vrai que le gommage enzymatique peut être très bien voilà voilà j'ai rincé mon visage c'est vrai qu'il y en avait partout hein mais ma peau est toute douce quand même et là j'ai préparé avec une tranche de citron des feuilles de citronnier de corse que j'ai rapporté des gouttes trois gouttes huile essentielle d'amande de d'amande de lavande nous ça s'en va et bien je vais me faire une fumigation en institut vous avez effectivement les lucas championnières ou à quelquefois des plus utilisateurs et bien moi je n'en ai pas parce que le lien a été cassé à la fin de ma vie professionnelle et puis mon gros que j'avais j'ai vendu mon matériel donc je n'en ai plus je m'étais toujours dit j'en rachèterai un mais voilà il faut pas exagérer non plus avec ça on fait très très bien aussi les choses donc je vais voilà je peux vous faire tout en direct parce que comme je vais rester sept minutes dessus c'est juste pour vous montrer qu'on peut justement faire des tas de choses très très bien simplement voilà donc je parle encore un peu je m'approche alors il faut pas non plus que ce soit brûlant plus voilà vous avez la peau fragile plus vous faites attention à la température moi je suis au dessus de la vapeur la vapeur arrive sur mon visage ouvre les pores fait transpirer ma peau c'est pourquoi j'ai cette écharpe enfin cette écharpe cette éponge sur ma tête c'est exactement comme les fumigations que nous faisions moi que je fais encore quand je suis enrhumé ça dégage donc là ça dégage si on veut mais le but c'est de nettoyer bien la peau pour justement ouvrir les pores pour me nettoyer la peau en profondeur alors certains le fait avant le gommage moi je le fais après parce que ça me nettoie s'il reste un peu de gommage comme ça ma peau sera vraiment bien bien nettoyé débarrasser de tout pour justement avoir un soin qui peut naître davantage et qui est plus performant j'en profite aussi après puisque j'ai ouvert les pores de ma peau avec la chaleur pour me faire une épilation des sourcils et de la lèvre si j'ai besoin avec moins de douleur et plus de facilité le poil étant ramolli lui aussi il sera plus facile à partir si j'ai des points noirs ou des boutons c'est maintenant aussi après un soin comme ça que je vais pouvoir justement avec moins de douleur parvenir à en retirer certains vous les retirerait pas tout ça c'est pas possible mais certains voilà bah écoutez je vais arrêter ma vidéo comme ça parce que sinon elle va être très très longue c'est du bien quand ça s'arrête parce que je vous conseille c'est de mettre un petit peu une musique musique qui vous plaît pour attendre les cinq six ou sept minutes sous votre chose soulève d'une chanson ici en vidéo si je mets une musique on va me dire que il faut que je paye des droits donc je ne le fais pas donc vous pouvez essuyer avec votre éponge votre visage votre décolleté et voilà donc ce sera bien coiffé après ça voilà et votre peau est bien comme il faut donc là opération épilation épilation donc vous avez une glace moi je peux pas le faire parce que là j'ai pas de glace donc vous nettoyez et puis à votre sourcil avec tous ces poils qui ont besoin d'être retirés si vous avez un ou deux poils vous le retirez ici et puis une autre opération avec deux petits kleenex c'est de doucement essayer de retirer ces petits alors si vous avez des points noirs ces points noirs vous savez bien comment il est carrément on le voit il est isolé il n'y en a pas 36 mais on confond souvent les points noirs avec ce qu'on a sur le nez et le menton ce sont des pores qui sont dilatés effectivement il ya un petit peu de sébum dedans donc si vous voulez vous pouvez aussi en enlever un peu entre deux kleenex en sachant très bien que demain matin ou après demain ils seront quand même revenus puisqu'on fabrique un du sébum si on a la peau mixte et qu'on fabrique un on n'en a pas trop sur les choux quand on a du peau sèche donc effectivement si vous avez envie vous le faites dans ce cas là aussi si vous en avez beaucoup vous voulez pas tripoter vous pouvez aussi faire un masque à l'argile verte sur cette partie là et sur cette partie les endroits où vous avez des pores dilatés et des points noirs qui sont pas franchement des points noirs mais qui sont du sébum dans des pores voilà donc si vous avez une peau avec beaucoup de boutons avec soyez raisonnable quand même essayez de faire pas à devenir rouge vif un tout petit peu si vous voulez et ensuite ce que je vous conseille parce que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher ça dépend des pots c'est vous faire des patchs avec de la tomate des petites tranches de tomates et vous l'appliquez comme ça et vous les laissez un peu sur vos boutons moi sur moi c'est radical si je commence à avoir un bouton j'en ai souvent ici un peu de tomate ça c'est vraiment pour moi c'est bon mais chaque pot est différente donc voilà là maintenant qu'est ce que je vais faire et bien maintenant je vais me faire un bon petit massage ça va me faire du bien un bon massage alors avant de faire mon massage je vais mettre un peu de sérum là j'ai choisi de prendre celui de classe ça aurait pu être n'importe quel sérum et je pose mon sérum sur mon visage et sur mon cou bien sûr je vais en faire un petit peu sur mes mains aussi allez c'est fait je baisse ma lumière pendant mon massage je prends un peu de rose musquée d'huile de rose musquée voilà un petit peu je mets sur ma main j'ai mis quelque chose qui ne risque rien parce qu'effectivement je vais prendre en contact avec mon visage en faisant des petites manoeuvres de massage on n'oublions pas l'arrière du cou et s'il vous plaît les oreilles qui elles aussi ont besoin d'hydratation on 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 Puis, je vais faire des petits pincements sur les rides que j'ai, en faisant trois aller-retour. D'un côté, je pince, je lisse, je pince, jusqu'à fond là, je lisse, je pince, et je lisse, je pince, et je lisse, je remonte, et je lisse. Sur les rides que vous avez, chaque visage est différent, et évidemment, vous le connaissez bien, votre visage. Pourquoi les petits pincements ? Parce que ça active la circulation du sang dans la ride, je ne dis pas qu'elle va partir, mais ça fait du bien. On n'a pas toujours le temps de faire un grand massage. Il faut prévoir de vous laver les cheveux après, parce qu'effectivement, on les graisse un peu, nos cheveux. Donc, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, la journée où vous avez vraiment envie de vous faire un soin, c'est que vous pouvez en profiter pour mettre un soin sur vos cheveux aussi. Et ensuite, vous vous prendrez une douche, vous laverez vos cheveux. Merci. Merci. Merci.